Cette semaine à l'émission Dans notre coin, on découvre deux nouvelles bières en compagnie du propriétaire de la brasserie Wilsey, M. Frédéric Lauzon, et quelle est la meilleure décision que vous ayez prise au cours de votre vie? Bonjour à tous, mon nom est Josiane Binette, bienvenue à votre émission Dans notre coin. Commençons avec la capsule bonheur. Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise au cours de votre vie? C'est ce qu'a demandé Andréanne à nos collaborateurs et voyons voir la réponse. La meilleure décision que j'ai prise, c'était de partir de Montréal pour aller vivre dans un petit chalet à Wentworth. Moi, je pensais très naïvement que la différence entre un chalet et une maison, c'était le fait qu'on habite là ou pas. Oh que non! Il y a beaucoup d'autres différences comme l'isolation, comme le chauffage, comme tout ça. Ça a été une aventure, j'ai appris tout le temps que j'ai habité là, j'ai appris. Et surtout, j'ai fait la connaissance de femmes médecines. Des femmes qui m'ont vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les plantes médicinales, sur l'herboristerie. J'ai appris à cultiver, à l'accueillette respectueuse, la transformation, l'usage, l'utilisation. C'est vraiment comme un miracle, ça. Je ne sais pas ce qui m'a emmenée de Montréal à Wentworth, puis à se rencontrer ces femmes-là. Mais c'est un chemin important dans mon parcours de vie. Donc la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, de toute ma vie, ça a été de faire des rencontres à l'annonce. Parce que j'avais un problème en faisant des rencontres à l'annonce. C'est là que j'ai compris que le problème venait de moi et non pas des autres. De là vient le concept de, si je m'étais fait dire, ne prends pas la vie des autres sur tes épaules. Mais probablement que je ne l'aurais pas écouté parce qu'on ne les écoute pas, les conseils, quand on est jeune. Mais oui, ça a été la meilleure décision parce que c'est ça, ça m'a fait... Ça a été le point de départ de ma reconstruction. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'est de quitter mon emploi de mécanicien industriel chez Eureka pour me lancer dans l'enseignement. J'ai été enseignant trois ans à Performance Plus dans mon métier en mécanique industrielle. Puis de fil en aiguille, ça m'a amené à aller travailler dans une école secondaire à Saint-Jérôme avec des jeunes en difficulté. Donc moi, ce que je fais, mon mandat avec eux, c'est de faire l'exploration des DEP. On fait plein d'ateliers pour leur faire découvrir des métiers, justement pour les accrocher à l'école, pour ne pas qu'ils décrochent. Puis au-delà de la paie, c'est vraiment quelque chose qui est gratifiant pour moi que de voir qu'avec des jeunes qui manquent de confiance en eux, que tu es capable comme prof de rallumer l'étincelle dans l'œil. Bien, ça, c'est vraiment quelque chose que je suis content d'avoir fait comme changement dans ma vie. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, ça va paraître bizarre, mais c'est un samedi matin. J'étais au cégep, mais je travaillais comme livreur de pizza. Je m'étais couché à 4 heures du matin. Puis à 8h30, 9h, j'ai un de mes chums qui m'appelle, ça te tente-tu de venir faire de l'équitation? Ça ne me tentait pas, pas en tout. Mais je me suis dit, bon, il faut faire autre chose que juste étudier et travailler dans la vie. Go, on y va. Et cette journée-là a changé ma vie parce qu'on a fait de l'équitation, on a été voir un film, de manger au restaurant, et j'ai rencontré Véronique d'Anjou, cette douce jeune femme de 20 ans qui a changé ma vie. L'amour est né cette journée-là. Et malgré qu'elle avait un chum, bien, elle l'a laissée pour moi, ce qui est une très bonne chose pour moi, pas pour lui. Mais cette journée-là a vraiment changé ma vie, a pris un autre parcours et j'en remercie la vie à tous les jours. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, je dirais que c'est d'avoir suivi ce que j'avais vraiment envie de faire, donc de lâcher le droit, une fois à l'université, pour aller vers ce que j'aimais vraiment, qui était l'écriture et le théâtre. Ça fait que c'est ce que j'ai fait par après, puis je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça m'a ouvert des possibilités que je souhaitais, dont je rêvais, mais que je n'osais pas faire. Ça fait que ce pas-là, pour moi, a été énorme à faire parce que j'ai eu l'impression que je laissais tomber ma famille, mes parents, leurs ambitions, les ambitions des autres. Je m'étais même fait dire par un ami de mes parents qui était donc déçu que je sois allée en théâtre. Parce que j'avais les notes pour faire autre chose. Ça fait que j'ai eu l'impression de décevoir du monde, c'est vraiment weird. Mais en même temps, c'était nécessaire pour moi de suivre ce chemin-là. En fait, c'est peut-être ça mon plus grand accomplissement, d'avoir suivi mon chemin pour revenir à l'autre question. Parce qu'autrement, je pense que je n'aurais pas survécu. Il fallait que je fasse ça. C'est le moment d'aller rejoindre notre collègue Francis en compagnie de Frédéric Lauzon de la brasserie Wilsey. On découvre deux bières cette semaine, soit la Onvera et la Nain de Jardin. Cette semaine, on est à la microbrasserie Wilsey avec Frédéric Lauzon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, cette semaine, on va parler de deux bières sûres, la Nain de Jardin ainsi que la Onvera. Mais on va revenir sur la Onvera, il y a quelque chose de particulier avec elle. Commençons avec la Nain de Jardin. C'est une berlinaire aux framboises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une berlinaire? En fait, une berlinaire, c'est une bière qui contient de l'orgie du blé à la base et on fait sourire le mou. Donc, ça donne une bière qui est sûre et par la suite, bien évidemment, on peut soit la boire telle qu'elle ou on y ajoute des fruits. Puis nous, on a ajouté des framboises. Et berlinaire, je crois aussi, c'est parce que c'est une bière qui est très répandue du côté de Berlin. Oui, effectivement, c'est ça. Et le taux d'alcool dans les berlinaires, c'est moins élevé qu'une bière traditionnelle? Exactement. Dans le fond, lorsqu'on veut se coller sur le style, il faut avoir des taux d'alcool qui sont moins élevés. Donc, on va parler ici de 3,5 à 4 degrés d'alcool à peu près. Nous, on est à 3,8 dans celle-ci. D'accord. Et pourquoi le nom Nain de Jardin? Qui est la vedette, si on peut dire, de l'étiquette? Bien, la vedette, c'est mon ami François, qui est tout petit. Lorsqu'il est à côté de moi, il n'est vraiment pas tellement grand. Donc, le Nain de Jardin, ça lui allait très bien parce que nous, ici, dans la brasserie, on a des Nain de Jardin. Donc, c'était une blague que mes amis du secondaire m'ont fait. En fait, ils m'ont ramené cette blague-là parce qu'on a déjà fait des rallye automobiles. Puis, je n'avais pas automobiles, mais à pied. Puis, j'avais perdu. Puis, il fallait absolument que j'aille à un Nain de Jardin chez moi. Puis, il y avait une conséquence. Il y avait une conséquence et c'est pour ça qu'ils m'ont redonné ce Nain de Jardin-là. Puis, François, il a dit « Hey, ça aimerait bien, moi, ça, une bière avec un Nain de Jardin. » Puis, c'est sûr qu'on a sauté sur l'occasion. Et pourquoi avoir choisi la framboise pour cette berliner-là? C'était son choix, lui. Ah oui? C'était vraiment la bière qu'il voulait avoir. Il voulait absolument une surette aux framboises parce que lui, il adore ça. Puis, on a travaillé la recette ensemble. Puis, on a même brassé la bière ensemble. D'accord. Et là, on arrive à la « On verra ». D'abord, le nom « On verra », il y a un lien avec votre nom de microbrasserie « We'll see ». Bien, « We'll see », c'est justement ce que ça veut dire. C'est « On verra ». Donc, l'expression anglophone qui dit « We will see ». Nous, quand on a parti la brasserie, puis en fait, quand on s'est rencontrés, moi, puis Josée, ça a toujours été un peu notre mot. C'est « On verra », qu'est-ce qui va se passer. Alors, « On verra », c'est des bières qu'on décide de faire une nouvelle recette. Et on verra ce que ça va donner. Dans le fond, on la met ici disponible en fût, en bouteille. On regarde quels sont les commentaires des gens. Et là, on décide si l'année suivante, on la conserve, si on y fait un ajustement et si on y met un personnage aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment « On verra », comment les gens vont accueillir cette nouvelle bière-là. Exact. Et là, aujourd'hui, on va goûter une « On verra », qui est aussi une berliner, mais pas de fruits, pas de saveurs de fruits. Parlez-nous un peu de cette bière. C'est exactement la même bière. Donc, nous, on a fait un brassin. On a fait un brassin de berliner sans aucun fruit. Oui. Donc, ça, c'est la « On verra » qu'on a aujourd'hui. Et ensuite de ça, on a gardé une portion de ce brassin-là pour y mettre des framboises. Donc, on va avoir exactement la même bière, mais une avec et l'autre sans framboises. Et « On verra », présentement, actuellement, vous avez une autre version de « On verra ». C'est une bière blanche citron-lime. Exactement. Donc, celle-ci aussi, on l'a travaillée. On avait une idée de bière. Finalement, on a retravaillé autour des agrumes citron-lime pour que ce soit une bière qui est facilement accessible aussi au grand public. Puis, à boire quand il fait chaud. Puis, cet été, on a eu des bonnes chaleurs pour ça. Donc, c'est le moment de la dégustation. On va commencer, évidemment, avec la « On verra », la berlinaire blanche traditionnelle. À la tienne. À la tienne. Effectivement, le petit goût sûr est là, mais pas trop prononcé. Contrairement à d'autres que j'ai déjà goûtées qui étaient beaucoup plus sûrs, celle-ci est plus douce, si on peut dire, en termes du côté surette un peu. Mais on goûte aussi un peu le côté de houblon, peut-être un peu… C'est ça. Tu goûtes encore la céréale un peu aussi dans la bière. Tu sais, on la voulait accessible. C'est toujours le but de Wilsey, c'est de faire des bières qui sont accessibles. Et maintenant, on va enchaîner avec la même chose, mais avec la framboise. Avec la framboise. Ça va changer. À la tienne. Et celle-là, on sent plus le côté surette à cause de la framboise, justement, qui goûte juste assez. Ce n'est pas agressant comme goût de framboise. Ce qu'on voulait, c'est de faire une bière aux framboises, mais qui n'a pas le sucre de la framboise, mais le goût. Donc, on perçoit le goût de la framboise. On a le petit côté surette aussi en arrière. Donc, nous, on trouve que l'équilibre est parfait. L'équilibre est parfait, effectivement. Merci beaucoup, Frédéric. Et je rappelle à tout le monde de visiter le site web de la microbrasserie Wilsey pour voir la disponibilité des bières. C'est le moment d'aller rejoindre Élise en compagnie de Maryse Deneau, d'Été d'Argenteuil. Quelle est la saveur de la semaine? Bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de Maryse Deneau, notre sommelière en thé, d'Été d'Argenteuil. Maryse, quel beau décor. Parle-moi donc de ces belles trouvailles. C'est la fleur d'hibiscus? Oui! Alors, les breuvages, les tisanes sont à base de la fleur d'hibiscus. Dans certains pays, on va dire le bissap. Certains autres pays, on va dire le carcadé. Ça, c'est en Égypte. En France, c'est le carcadé. D'accord. Pour nos créations au thé d'Argenteuil, j'ai retenu le mot carcadé. OK. Maintenant, ici, dans les... Les variétés de thé. De tisane. Oui, de tisane. Il n'y a pas de thé là-dedans. Oui, commercial. Alors, on a ici douceur d'été, qui est vraiment hibiscus avec un goût de fraise délicieux. Pendant l'été, là, c'est le bon temps d'en prendre. On a la limonade, ici, qui est mangue et citron. On a la fleur d'hibiscus, tout seul, qui n'est pas aromatisée. OK. Et on a aussi la sangria. Sangria. Ici, on a d'autres sortes, ici. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va goûter? Ça va être adorable pêche. Adorable pêche? Oui, oui. Ah, c'est celui qu'on voit là, ici, là. Oui, oui. OK. C'est quoi, les morceaux blancs qu'on voit? Ce sont des morceaux de mangue et de pêche. Ah! Wow! Oui. C'est ça qu'on goûte? C'est ça qu'on va goûter. Bien, allons-y. Allons-y. Oh, regarde, dis donc, le beau rouge. Ah, c'est un rouge flamboyant. Vraiment. Puis, c'est la fleur d'hibiscus qui donne cette couleur-là? Aucune teinture ajoutée. C'est vraiment la fleur qui donne cette teinte. Hey, c'est vraiment beau. Adorable pêche. Adorable pêche. Ah oui, ça sent la pêche. Vraiment. Hum! Ah, ça, je pourrais prendre ça comme dessert. Le soir. Je peux, là, parce que c'est une tisane. Oui, oui. OK. Il y a même certains parents qui vont utiliser ce breuvage, vont le faire refroidir et faire des... des popsicles? Comment est-ce qu'on dit ça en français? Des sucettes glacées. Des sucettes glacées. Des sucettes glacées. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est bon. Ah, j'aime vraiment ça. Suite à certaines suggestions de clients, ça m'a apporté justement à penser à faire un breuvage à base hibiscus, mais axé plutôt avec des plantes et des morceaux de carottes. C'est ce que tu fais dans tes maillages. On voit vraiment les morceaux dans les sachets que tu fais à la main. Oui, les sachets sont faits à la main. Wow! Et l'important, c'est que le client voit les morceaux, les morceaux distincts. Alors, le client sait qu'est-ce qu'il y a dans son sachet. Vraiment. À l'intérieur... Ça, c'est un sachet de ton carcadet? Oui, bien, le carcadet qui s'appelle Yoga Mudra. Yoga Mudra. On retrouve quoi dedans? À l'intérieur, bien, on a la fleur sidérétie. On a justement de l'hibiscus. On a des bleuets. On a de la verge d'or et des petits, petits morceaux de carottes. Ah, wow! Alors, en tant que tonique, c'est un très bon breuvage à boire chaud ou à boire froid. Oui. D'ailleurs, en parlant de boire froid, je vois que tu as préparé du bon thé glacé. L'été, quand il fait chaud, c'est le temps du thé glacé. Vraiment. Alors, ici, on a un thé glacé. J'ai choisi la douceur d'été. OK. Alors, on fait notre infusion. Par la suite, on peut même garder quelques petits fruits à l'intérieur. On ajoute des glaçons, des morceaux d'orange. On peut mettre des morceaux de citron aussi, des vraies fraises, des vraies framboises. Puis là, c'est un thé, là. C'est un... Non, c'est une tisane. Une tisane, je veux dire. C'est une tisane. C'est une infusion, cela, là. Oui. On prend le terme thé glacé, mais en fait, c'est tisane glacée, breuvage glacé. Bien oui. Alors, c'est très hydratant. Ça fait vraiment... Ça doit être un très bon breuvage à prendre quand il fait chaud. Oui. Vraiment. Mais ça, le soir, pour digérer, moi, je trouve que... Puis, tu peux faire des beaux dodo après. Ah, j'adore. C'est vraiment bon. Ça, c'est adorable pêche. Adorable pêche. Ah, vraiment bon. Vraiment bon. Hum. Bien, merci encore. C'était plaisir. Et vraiment, vive l'hibiscus. C'est très beau. Je vais en prendre plus souvent. Et terminons cette émission en beauté en allant rejoindre André Coupal pour la Capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la Capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Avoir la puce à l'oreille. Quand on a la puce à l'oreille, on se doute de quelque chose. Ça prend son origine, cette expression-là, au 16e siècle. Au 14e siècle, pardon. Où toutes les couches de la société étaient prises avec des problèmes de parasites, dont les puces. Et ça donnait aux gens, évidemment, l'impression qu'ils avaient l'air inquiets parce qu'ils étaient préoccupés. Effectivement, ça les dérangeait, ça les piquait ou tout ça. Donc, ça donnait l'attitude inquiétante de quelqu'un qui se garante en public. Tout ça, on disait, mais il y a une puce à l'oreille. Pourquoi c'est devenu une personne dont on parle à son insu, une personne qui se doute de quelque chose? C'est qu'on disait avoir, à ce moment-là, les oreilles qui sifflent. Quand on voulait dire que quelqu'un parle de nous, on disait « Ah, les oreilles me sifflent ». On a déjà entendu ça aussi. Et dans le sens de « me siffle » ou « me démange », si on veut. Et là, on a fait le lien « avoir la puce à l'oreille », ça veut dire « je me doute de quelque chose, il y a quelque chose qui se passe à mon insu, etc. » Donc, on dit « avoir la puce à l'oreille », qui, tu sais, encore, c'est une origine de, il y a très longtemps, 13-14e siècle. C'est de valeur. C'est de valeur, c'est une expression québécoise qui veut dire que c'est fâcheux, c'est dommage. Par exemple, c'est de valeur que la pharmacie soit fermée, c'est de valeur que le Canadien a perdu la guémière, c'est de valeur. D'où ça vient? Bien, celle-là, elle me viendrait des Amérindiens. Oui, dans leur conversation avec les Canadiens, ils utilisaient souvent des réponses concises. Les Indiens utilisaient des réponses très concises. Et lorsqu'une situation était importante, ils voulaient dire qu'il y avait besoin de réfléchir au pour et au contre, ils disaient « c'est de valeur ». Autrement dit, ce dont vous nous parlez, ça vaut la peine qu'on s'y arrête et qu'on y réfléchisse. C'était le mot, c'est comme ça qu'on disait « c'est de valeur ». Par cette expression, on voulait dire qu'ils ne voulaient pas s'engager tout de suite, etc. Puis, comme c'était souvent lié à des choses tristes, bien, c'est devenu le sens, ça a pris le sens de fâcheux et dommage. D'ailleurs, le comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, dans une lettre adressée à la Cour de France le 20 octobre 1691, parle d'une escarmouche avec les Iroquois où ces derniers ont perdu 45 hommes. « Cet échec, voici ses mots, cet échec était de valeur pour eux, pour me servir de leur terme, parce que parmi leurs morts, il y avait de leurs principaux chefs. » Voilà, alors, c'est de valeur, ça nous vient des Américains. C'est une autre paire de manches. Quand on dit « c'est une autre paire de manches », ça veut dire « oh, ça c'est une autre histoire, c'est quelque chose d'autre ». On passe d'un sujet à un autre ou on passe de quelque chose de plus compliqué. Ça, l'origine de « c'est une autre paire de manches », ça vient de la France, encore une fois, au 16e siècle, à l'époque où les femmes changeaient leurs manches pour avoir l'impression de porter un nouveau vêtement. Et à ce moment-là, on n'avait pas énormément de vêtements, mais les manches étaient séparées des vêtements et on les changeait. Alors, tout simplement, pour avoir une nouvelle tenue, on mettait de nouvelles manches, on disait « bon, bien là, ça c'est une autre paire de manches, donc c'est un autre vêtement, c'est un autre accoutrement ». Et c'est devenu, avec le temps, comme quoi on passe d'un sujet à un autre et qui n'ont aucun lien. On change, on fait, ça c'est une autre paire de manches. Il y a une autre explication pour une autre paire de manches. On dit que les femmes amoureuses à cette époque-là pouvaient donner à un chevalier une des manches de leur habit parce qu'il n'était pas cousu définitivement, on disait « on sait que les manches étaient séparées ». Ce geste symbolisait la fidélité. Une autre paire de manches aurait donc pu signifier que l'un ou l'autre avait été infidèle et avait commencé une nouvelle histoire d'amour, donc quelque chose de très différent. Donc, on disait « une autre paire de manches, c'est une autre paire de manches, c'est un autre amour, c'est une autre personne ». Et c'est ce qui conclut notre émission de Dans notre coin. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada